Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons explorer une nouvelle option, une nouvelle fonctionnalité d'Excel qui sont les cases à cocher qu'on peut voir dans cette colonne ici. Et on va en profiter pour l'associer à une fonction 6 conditions pour pouvoir avoir directement le statut qui s'actualise en fonction de si c'est coché, en fonction de la date de début, de la date de fin. Là on peut voir par exemple que quand on clique sur la case à cocher, automatiquement ici il va nous mettre terminé, on a fait aussi une mise en forme conditionnelle, on le verra dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas coché, il va faire en fonction de la date ici, donc si la date de fin est après la date d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est en cours, si elle est avant la date d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est en retard vu que c'est censé être terminé. Et si enfin la date de début est dans le futur, ça veut dire que c'est à commencer. Donc voilà ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette vidéo, on va le faire à travers une problématique, pas une problématique mais à travers un sujet qui est le diagramme de Gantt. Ici on voit qu'on a un diagramme de Gantt, on a déjà fait une vidéo complète sur comment créer un diagramme de Gantt de A à Z que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, avec un petit calendrier ici qui s'actualise, il y a plein de choses à découvrir, donc là on va s'attarder sur ces fonctionnalités-là. Et donc avant de commencer, moi je vais vous parler un peu de nos formations comme d'habitude. Donc tout ce qu'on fait ici et tout ce qu'on fait dans la plupart de nos vidéos, ce sont des choses qu'on fait en formation. Il existe plusieurs types de formations qu'on propose, plusieurs offres. Il y a des formations individuelles sur mesure, donc pour les particuliers qui sont finançables via le CPF. Donc voilà, vous êtes avec un formateur et vous allez à la fois travailler sur notre contenu, sur du contenu qui vous appartient à vous, pouvoir développer les compétences que vous souhaitez développer. Vous retrouverez tout ça sur notre site et notamment dans la description de la vidéo avec les liens vers les formations directement. Il y a aussi des offres e-learning, on a une première offre e-learning sur le sujet de Power Query, donc sur le logiciel Power Query qui est un peu le meilleur ami d'Excel à l'heure actuelle. Donc je vous invite à regarder tous ces liens-là, liens vers le site, vers les articles de blog. Il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser et bien évidemment, n'oubliez pas de suivre un peu l'activité YouTube parce qu'il y a des vidéos, donc là c'est la rentrée, donc on sort nos premières vidéos et donc il y en aura plein d'autres qui vont suivre et il y en a déjà plein qui existent et qui pourront déjà vous aider dans plein plein de domaines. Alors on va commencer dans un premier temps par y intégrer les cases à cocher, donc nouvelles fonctionnalités d'Excel. Et pour ça, on va se rendre sur la colonne ici, on va tout sélectionner et on va aller donc dans l'onglet insertion. Et ici, donc en fonction de votre version d'Excel, votre support, donc si c'est sur Mac, sur PC, ce ne sera peut-être pas au même endroit. Ici sur Mac, c'est tout nouveau. Donc on va dans insertion, on clique sur cases à cocher, il va nous créer des cases à cocher. Donc les cases à cocher, c'est tout simple. En gros, c'est un système qui fonctionne sur le langage booléen, à savoir vrai et faux. Donc si c'est coché, ça veut dire que c'est vrai. Si ce n'est pas coché, ça veut dire que c'est faux, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir les associer à des fonctions dans un second temps pour pouvoir intégrer des conditions, ce genre de choses. Donc ici, on a juste à se poser ici. Donc on a le petit icône de la main et on va cocher si c'est vrai ou faux. Et donc dans un second temps, maintenant, on va aller sur notre colonne de statut pour y intégrer une fonction qui donnera comme condition que si la case est cochée, on veut qu'il se soit marqué terminé. Il sera associé à une mise en forme conditionnelle qu'on verra dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas coché, on va faire des conditions en fonction des dates de début et des dates de fin. Alors on va donner quatre conditions ici qui correspondent aux quatre statuts. Donc la première condition, ce sera qu'ici, dès qu'on coche cette case, donc à savoir si la case nous indique vrai, on a dit tout à l'heure que quand c'est coché, ça veut dire que c'est vrai, eh bien on veut que ce soit marqué terminé. Ensuite, on aura donc les différences là-dessus, à savoir en cours, à commencer et en retard. Donc là, on va faire égal six conditions. On va suivre ici, donc six conditions. La première condition, c'est que sur cette case-là, ce soit vrai, donc ce soit égal à vrai. Et dans ce cas-là, donc cas échéant, on va écrire terminé ici. Et donc, dès que la case sera cochée, donc effectivement le reste, ce sera en NA, parce qu'on n'a pas de contre-condition. Donc si c'est coché, c'est marqué terminé, sinon il n'indique rien. Et là, on va ajouter notre deuxième condition. Donc notre deuxième condition, ce sera que si la date de début est supérieure à aujourd'hui, donc si c'est dans le futur, alors dans ce cas-là, on va écrire à commencer. Allez ici, sélectionnez la date de début. On va passer une ligne pour que ce soit plus lisible. On a tendance à faire ça, donc à passer une ligne avec option et entrée ou alt et entrée sur ordinateur, sur PC. Donc si la date de début est supérieure à aujourd'hui, strictement supérieure à aujourd'hui, donc la fonction aujourd'hui qui va nous intégrer, donc la date d'aujourd'hui, de manière dynamique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est le mercredi 4 septembre, si j'ouvre le fichier demain, il va prendre en compte que la date d'aujourd'hui est le 5 septembre. Donc si la date d'aujourd'hui est inférieure, donc si la date de début ici est supérieure à la date d'aujourd'hui, ça veut dire que le projet n'est pas encore commencé, donc on va marquer à commencer ici. Alors dans ce fichier, vu que c'est un fichier qui a été fait il y a longtemps, pour l'instant, il n'y a pas de date de début qui sont supérieures à aujourd'hui, mais on va pouvoir faire un test, par exemple ici, si on met que c'est le 19 novembre, il va nous mettre le statut à commencer et non le statut NA. On va continuer donc avec nos autres conditions. La prochaine condition, ce sera pour tout ce qui est en retard. Pour tout ce qui est en retard, c'est simple, il suffit que la date de fin soit elle. On va passer une ligne inférieure à aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle est dans le passé, que la date de fin est dans le passé, mais vu qu'on n'a pas coché ici terminé, ça veut dire que le projet est en retard. Donc on va marquer en retard ici. Il y a eu une mise en forme conditionnelle qui a fait en sorte que quand c'est en retard, ça se met en rouge. Donc là, effectivement, tout est en retard sauf le projet là qui a commencé. Et pour finir, il ne reste plus que le statut en cours. On ne va pas s'embêter à refaire une condition. On va juste mettre que tout le reste, à savoir vrai, doit correspondre à en cours. Et donc voilà, on a deux différents statuts. Donc si on clique, c'est marqué terminé. Ici, si je mets 18-11 pour la date de fin, ça va être en cours. Ça veut dire que la date de fin n'est pas encore dépassée, donc on n'est pas en retard. Et donc on voit ici d'ailleurs qu'on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo, mais que la progression se fait de manière automatique également. Donc je vous invite à regarder la vidéo en entier, si vous voulez, sur le diagramme de Gantt. Il y a plein de choses à découvrir. Le calendrier, c'est assez long. Donc je vous invite à regarder ça. C'est chapitré. Donc vous pourrez regarder seulement ce qui vous intéresse. Je vous invite encore une fois à consulter les liens en description, notamment pour consulter nos formations, car c'est un peu notre cheval de bataille. Nous, on fait de la formation. Voilà, c'est ça. De base, on fait de la formation. Là, on crée du contenu bonus, mais notre travail principal, c'est de donner des formations sur Excel, sur Power Query, sur plein de choses. Donc n'hésitez pas à découvrir nos offres dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube, de consulter les contenus YouTube pour avoir encore plus de choses à découvrir. Voilà, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc on fera sûrement d'autres vidéos sur quelques étapes de ce diagramme de Gantt pour pouvoir explorer plus profondément des choses qu'on a peut-être balayées un peu vite dans la grosse vidéo. Donc n'hésitez pas à rester connectés et à attendre les prochaines vidéos.